Bonjour tout le monde, bienvenue pour la deuxième épreuve de ce championnat Touring Master avec au programme la Nordschleife, la boucle nord sur laquelle on va effectuer non pas trois mais bien deux tours, on va pas s'emballer non plus, ça va nous faire déjà deux bonnes boucles. Alors on est sur un circuit très très long, 25 km, ça va être assez sportif, 87 virages, on va voir un petit peu ce que ça donne, on va sans doute voir aussi comment évolue la qualification et on va partir tout de suite à la découverte de cette piste avec l'Opel. On va faire d'abord un petit passage par les setups et on va voir ce que ça donne. Allez, sortie de la pitlane ici au Nürburgring, on va laisser passer une mégane devant nous et on va débuter la séance qualificative avec peu d'espoir, on va pas se mentir mais quand même peut-être la possibilité de bien se positionner et on va partir pour une course de deux tours sur la version endurance donc de cette mise de la Nordschleife. Et bien après s'être fait foutre dehors deux fois dans le tour de sortie par une GT3 sur la Nordschleife, on a décidé d'abandonner la qualification une fois de plus, merci beaucoup Project Cars. Donc on va s'élancer dernier, bon c'est pas une catastrophe en soi étant donné qu'on est dernier du peloton, c'est comme à la première course donc on va essayer de profiter des deux tours de course pour remonter et se classer au mieux. on ne perd pas une seconde de plus, c'est parti, on constate quand même que du côté des GT4 ça a été compliqué. Et l'envol pour cette deuxième manche, un petit peu conservateur, attention il y a des voitures qui vont mettre deux roues dans l'herbe, on va être très prudents, oh ça se touche ! Avant même la première épingle et notre équipier ont fait les frais, il se retrouve dernier et on va faire l'intérieur à tout ce beau monde et on va se retrouver un petit peu sur la partie extérieure, on prend un bon envol, on est quatrième pour le moment, aux côtés de Gustavo Oliveira. La Mégane est à l'intérieur, elle a l'avantage, on ne va pas jouer les héros, hop ! Et on a surtout freiné très très au large, et c'est Simon Davy derrière qui a complètement loupé son envol, qui se retrouve à la sixième position. Allez on va tenter d'aller chercher la voiture d'Oliveira dans la descente vers l'épingle, le Dufon dans le bas de ce circuit F1, on y va, c'est avec la boîte de vitesse, on tape dedans comme on dit, allez c'est maintenant qu'on va s'inscrire avant de rentrer dans la North Life à notre position, parce qu'après ça va être difficile de doubler dans la suite du secteur, le S Schumacher un peu de sous-virage, et on ressort sur l'étalon de Gustavo Oliveira donc. Oh et Oliveira qui va aller chercher la voiture de Mohamed Galich, à la BMW qui résiste. Les deux Mégane qui sont passées dans la descente vers le droit Warchteiner, on remonte sur Galich qui ferme la porte, logique, pour la BMW. On va devoir prendre beaucoup de précautions au moment de toucher les freins. En troisième pour la chicane endurance, oh Galich qui prend, trajectoire très peut-être trop prudente, et on reste bloqué derrière Mohamed Galich, à l'extérieur peut-être, sur la BMW il n'y a pas la place pour s'y mettre. On va tenter de remettre en première, on touche Galich, ça y est, contact avec la BMW. Galich qui est décidé à nous poser des soucis, et l'Aston Martin devant, de Rodriguez qui est bloqué, parmi les touring cars. Et on va redescendre maintenant vers le segment de Flugplatz. Et Flugplatz qui pourrait être un endroit déjà délicat avec l'aéros de la voiture. Oh là, on est allé taper un petit peu là dans le rupteur, on n'a pas endommagé outre mesure le bloc de la voiture. Attention, le petit coup de frein au moment du jump à Flugplatz, on est bien ralenti, trop peut-être par... Eh ouais, on va aller pousser la voiture de Galich, qui est très très long sur ce secteur-là. La puissance de la BMW qui parle, mais pas toujours. Attention, on va retrouver un secteur très délicat. Est-ce qu'on peut aller chercher Galich à l'intérieur ? On jump. Et on va être très prudent sur ce coup-là. Le délestage ici peut-être fatal. Et on va en rester là. Attention à l'intérieur, puisque ça se présente pour Oliveira. Mais il ne peut pas trouver l'ouverture. On continue, toujours dans le premier secteur de cette Nordschleife. Toujours le pied de podium pour nous derrière Galich, qui nous bloque devant. Ça commence à filer pour les deux Mégane RS de tête dans cette division TC. Et on freine très prudemment. On ne prend absolument aucun risque dans le début de cette épreuve de tour. Ça paraît peu comme ça, mais c'est très très long. Galich toujours troisième donc. Klasen deuxième. Avec l'une des deux, Mégane. Ralentit fortement sur ce coup-là. Oh, et ça plonge. Ça plonge. On ouvre la porte pour éviter le contact. Mais on reste devant. Ah, Oliveira qui est pressée décidément. Les Mégane sont vraiment les voitures à battre pour l'instant dans ce début de saison. Et là, on arrive sur un secteur un peu plus sinueux, sans doute un peu plus à la faveur des Bavaroises. On va voir si ça peut filer du côté de Galich. Ou si c'est nous qui, avec notre Astra, allons tirer peut-être profit de ce deuxième segment. Allez, on passe assez bien. Effectivement, on est pas mal dans ce deuxième partiel. Les pneus sont à bonne température. Ça surchauffe un peu sur le train avant. Le contraire m'aurait surpris. Et on se bat toujours pour un éventuel podium face à Galich. On verra également comment la voiture réagit dans la ligne droite avec l'étalodage de la boîte. Est-ce qu'on va souffrir en vitesse de pointe ? Et là, on est dans l'extracteur d'air de la BMW Verte. Deux dixièmes derrière Galich. On est plus rapide en ligne droite. On repasse en troisième. Et on va arriver, voilà, maintenant dans un des secteurs les plus rapides. C'est quasiment pied à fond jusqu'au bout de cet enchaînement. Et attention, parce que devant, Classen a déjà pris trois secondes. Ça peut déjà être suffisant pour s'échapper ici sur la North Life, surtout avec Laston Martin entre nous. On passe en sixième. On a un peu tapé dans le rupteur, effectivement. Les freins arrière sont assez froids. Attention à ça quand on va arriver au bout de la ligne droite. On va rétrécir un peu les écopes à l'arrière pour que ça chauffe. Bien. On est tombé en cinquième ici pour le gauche. La voiture qui tient pas trop mal, ça va. Galich remonté à plus d'une demi-seconde maintenant. On est retombé en quatre. Attention, on accède au premier carousel dans quelques hectomètres. Allez, la BMW qui est parfaitement prenable. On va arriver sur un secteur très signeux qui, là, va bien moins convaincre du côté de chez Opel. Ça va pas contenir les assauts de tout le monde. Allez, le carousel. On a perdu un peu de temps. Effectivement, Oliveira est revenu. Galich, une seconde sept. Effectivement, on a perdu du temps face à Galich. Attention, Oliveira derrière qui peut déjà être une menace. On est obligé de ralentir. On n'a pas le choix. Et le secteur sinueux avec le poids de la voiture qui est très complexe pour nous ici. Et on va jongler entre la 3e et la 4e sur les vibreurs. Secteur très, très technique. En gros, gros dévers. Allez, on va tenter de repasser en 3. pour la descente. On va être un peu plus sous plan 4e. Un peu moins de relance, mais c'est pas grave. On est sûr de garder le contrôle de la voiture. Et la BMW qui s'en sort, mais on est toujours au contact. On va passer en 2e pour la réaccélération. Et là, on est vraiment sur un secteur très compliqué. Un peu de survirage. Allez, on ne lâche pas la voiture de Galich devant. Il faut le garder comme objectif. La grande descente ici. Attention à ne pas être trop délesté. Ça va. Le droit qui ramène vers le secteur. Et le 2e carousel. Attention, Galich qui pourrait peut-être trouver l'ouverture sur la voiture de Rodriguez. Ça ne passe pas pour le moment. L'Aston Martin qui continue à faire bloc. Et il s'impatiente un petit peu. Galich. Allez, on va arriver dans le 2e secteur du carousel. Et on va remonter vers la grande ligne droite maintenant. Allez, en 2e. Toute. Et c'est là qu'on va voir si la Mégane de Simon Davy va nous avaler tout cru. On aurait pu rester en 4, on le sait. Et c'est parti pour la grande ligne droite maintenant. Et regardez l'aspiration de Simon Davy qui fond sur nous. Oh, ça ne va pas se jouer à grand-chose. Il y en a quelques dégâts aérodynamiques. Simon Davy qui va s'emparer tout de suite de notre position. On ne peut qu'aller chercher l'aspiration de la Mégane. Mais on est bloqué à 240 km heure. Et là, on est en train de taper véritablement dans le moteur. On est au bout de ce que peut donner la boîte. Attention à l'intérieur, l'attaque de la 2e. Renault Mégane dans la descente. Deux positions perdues sur ce secteur. Allez, on va devoir se battre pour remonter maintenant. Retour sur le circuit. Grand prix maintenant pour conclure cette première boucle. Il y en aura deux aujourd'hui. Dernier tour. On doit absolument aller faire les freins à la voiture d'Olivera et de Simon Davy. On freine. Oliveira qui change de ligne et qui nous donne un joli coup de portière. Allez, on est passé déjà devant l'une des deux Mégane RS. On remonte alors que devant, Galich a fait sauter le bouchon Rodriguez. L'Aston Martin est battu. Ça ne va pas nous faciliter la tâche face à l'Allemande. Ah, il y a bagarre. Ça, c'est sûr. Allez, deuxième tour avec cette Opel Astra ici à la maison. Elle se défend bien pour le moment. Ce serait bien d'aller faire un deuxième podium mais ça va être très compliqué de se défendre. Oh, et on a été là complètement s'arrêter. Ça va passer pour Oliveira. Non, mais c'est un petit miracle. Ah, la voiture qui m'a totalement abandonné, là. Allez, on passe dans le S Schumacher. On remonte vers la chicane Warchsteiner. Deuxième tour. Et on voit qu'au niveau du peloton, ça s'est déjà un petit peu effiloché. Allez, le sous-virage. Il ne faut pas lâcher cette Mégane. C'est très important pour le classement général. Est-ce qu'on peut aller chercher la voiture devant nous ? Oliveira qui défend à l'intérieur. Oh, chausse-pieds ! Avec Oliveira, on se touche. Contact avec la Mégane numéro 16. Mais il reste devant. On est pris en sandwich devant les deux hommes de tête de ce championnat. Et devant Galich qui est en train de filer. Il faut aller rechercher absolument l'avantage que l'on avait. On a encore failli aller toucher. On pousse, là. La voiture d'Oliveira. On va être côte à côte pour la descente vers Flugplatz. Non, il reste devant. Ah, ça chauffe. Ça chauffe. Allez, on va repasser un petit peu à l'attaque. On a remonté deux roues dans l'air. Ben, Oliveira, on le touche. Et devant Galich qui se fait réattaquer par l'Aston Martin. On est côte à côte. Galich qui a perdu toute sa vitesse. Oliveira qui manque de ce... Loupé complètement. Galich de roue dans l'herbe. On va devoir aller chercher tout de suite la BMW au niveau des freins. Ça ne passera pas. Galich reste devant. Mais le gros problème, c'est qu'Oliveira est passé. On doit éliminer tout de suite la BMW. On passe du côté droit face à Mohamed Galich. Et on prend la BMW. On reste dans le bon train. Et attention parce que derrière, il y a Oliveira qui va. Voilà, en profiter. Simon Devy est passé. Attention au freinage de la BMW derrière qui est très très chaude sur les freins. Oh, il est toujours là, Galich. Il insiste. Et on reste devant. Allez, on peut aller rechercher. Cette troisième place, ça n'est pas terminé. Il ne faut pas revenir à éliminer la voiture de Simon Devy. Hop là, attention. Il est allé faire souffrir un petit peu la transmission. Allez, on retourne sur un secteur un peu plus. À notre avantage. Deux roues dans l'air pour nous. Devy également. On donne tout. Ah, on le veut ce podium. Très important pour le classement général dans cette deuxième épreuve. Hop, 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 hop. Un petit peu large. On ne lâche rien. Les pneus sont chauds. Nous aussi. Un petit peu tard sur la deuxième. On réaccélère plus tôt que la Mégane. Tout à l'heure, c'est ici qu'on a failli surprendre Mohamed Galich. Est-ce qu'ici, on peut peut-être repasser à nouveau ? L'Opel qui est chaude à l'extérieur peut-être. On va chercher Devy. Ça passe. Simon Devy qui est doublé à l'extérieur. Magnifique. À nous maintenant de se placer devant l'Aston Martin. Troisième position. Nous sommes sur le podium. Pour le moment, il reste 15 kilomètres de cet enfer vert. Attention à l'extérieur peut-être. Le retour de la Mégane, on se touche. Il y a eu contact. Ça a été extrêmement léger. Avec Devy. Alors Rodriguez devant qui doit s'écarter le plus vite possible. C'est lui peut-être qui va nous offrir le podium à l'issue de cette course. En sixième maintenant, pied à fond dans ce deuxième secteur. Les appels de phare pour montrer à Rodriguez qu'on est derrière. Et que l'on veut aller la chercher, cette troisième place. Alors lui, il n'est pas du tout à prendre dans le calcul du classement. Mais par contre, il peut nous aider à nous défendre. Donc là, on est resté en cinquième. Ce serait bien de le dépasser avant le premier carousel. Mais ça va être un peu trop juste. Voir même beaucoup trop juste pour aller le rechercher devant. On ne compte plus l'avance de David Ingram qui est en tête avec la Mégane. Plus de dix secondes pour Ingram sur nous. Allez, sortie du carousel. On reste au contact. Et derrière, ça revient pour Devy et Olivera. Les deux équipiers en tenaille qui remontent ce peloton. pour aller au moins mettre une des deux voitures de l'équipe sur le podium. Oh, il tente à l'intérieur. Il semblait bien apprécier ce secteur tout à l'heure. On est en train de tuer le moteur de cette voiture. Bouillon de culture. Avec la transmission, on a manqué de la peur. Bon, transfert des charges. Sur le vibreur, c'était très chaud. Il faut absolument se mettre devant l'Aston Martin. On va aller dans l'herbe. Première sortie depuis le début de cette épreuve. Ah, une course en sortie à la North Life, ce n'est pas vraiment une vraie course. Oh, il nous pousse ! On se fait toucher par Simon Devy. Parvient à tenir la voiture, mais on a pris un petit choc quand même. Là, on va être de nouveau bien à notre affaire. Allez, ça va être le dernier grand moment. Frédéric Derou dans l'herbe, ce n'est pas la meilleure décision que j'ai prise aujourd'hui. Et on ne pourra pas être devant la voiture de Rodriguez, Greza. Par contre, on va se faire avoir par les deux Méganes. Je peux vous le signer tout de suite. On va perdre le podium, sûr et certain, avec la vitesse de pointe des Françaises. Même avec une bonne sortie, il est devant. Voilà ! On va essayer de défendre. On ne peut rien faire. Il est passé. Alors maintenant, tout va se jouer dans le dernier freinage face à la voiture de Gustavo Oliveira. mais je pense que c'est désormais terminé. La victoire va revenir devant à l'une des Méganes. Il faut qu'on aille peut-être espérer aller le chercher. On reste bien à fond. Tant pis, on joue le tout pour le tout. Deux roues sur le vibreur. Ça va se jouer au dernier freinage de ce circuit de la Nordschleife. On ressort mieux. Mais ça ne sera pas suffisant on perd le podium pour 5 mètres. Quoique ! Allez ! Non ! Oh là là ! Ah, il nous aura manqué 3 mètres. 3 mètres ! Qu'est-ce que c'est 3 mètres sur deux tours de la Nordschleife ? Bon, c'est pas grave. On est quand même 4ème. C'est quand même un beau résultat. Et si on prend le classement du coup ? Bah du coup, oui, c'est vrai que là on a donc Ingram qui remporte l'épreuve avec la voiture de l'équipe Caval qui mène pour l'instant devant Gustavo Oliveira et nous sommes 4ème. Notre équipier est assez loin. Ouais, effectivement, 9ème position pour Darren Simons. Et au classement général après 2 épreuves nous sommes 4ème avec 12 points. Devant, ce sont évidemment les 2 pilotes du Caval Motorsport qui mènent avec 18 et 25. Du coup, voilà pour le classement des équipes. Et au général alors on ne va pas afficher toutes les classes on va mettre le Touring Car. Eh bien, on est, on est, on est eh bien, on est 1, 2, 3... On est 5ème avec 24 points donc déjà en retard avec le pilote Oliveira donc Gustavo Oliveira qui est en tête avec 40 points. La saison est encore longue. On peut, si on en gagne une peut-être remettre les pendules à l'heure mais ça s'annonce compliqué. Et au niveau de l'équipe eh bien, c'est toujours l'équipe Pirelli qui mène avec ses points 1er et 2ème dans toutes les catégories. C'est logique mais bon, on va voir un petit... On ne peut pas mettre le classement par équipe non plus. Ça, c'est toujours aussi dommage. Donc Oliveira est en tête. Ingram est 2ème et nous, eh bien, on est toujours derrière. Notre équipe est toujours aussi loin. Bien sûr, voilà donc pour cette 2ème manche de la saison Touring Car. On se retrouve très vite pour le prochain arrêt de cette saison avec l'Opel Astra TCR. On devrait avoir, je l'espère, un petit peu de changement au niveau de la météo. Ce sera sur le circuit d'Immola en Italie du côté de Saint-Marin. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501